Eh bien, il y en a eu des changements. Salut à tous, ici Reg, et bienvenue dans la vidéo critique de The Witcher, mais du point de vue d'un lecteur de livres. On va essayer dans cette vidéo de trouver toutes les différences entre les livres et la série, et en même temps critiquer certains choix et voir quelle version est meilleure. Évidemment, cette vidéo sera pleine de spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, foncez voir la série. Et j'ai aussi fait une critique uniquement du point de vue de la série dimanche dernier. Je vous conseille aussi d'aller la voir. Je vais uniquement m'attarder sur les points importants des différences comparées au livre et à la série. S'il y a certaines scènes qui ont été rajoutées dans la série, s'il y a certaines scènes qui manquent du livre, c'est pas très très grave, sauf si c'est des scènes vraiment primordiales à la construction du livre. Mais je vais pas aller chercher la petite bête, les petits dialogues, les petits ajouts. Bon, si ça dérange pas à l'oeuvre originale, on va pas vraiment s'y attarder. Et si jamais je dis une bêtise, et je vais essayer de pas en dire, je pense que j'ai plutôt bien fait cette liste, mettez-moi ça dans les commentaires. Et si j'oublie une grosse différence par rapport au livre, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Je vais aussi bientôt faire une vidéo de la saison 2 de The Witcher en parlant vraiment des choses que j'ai envie de voir dans la prochaine saison. Mais maintenant, allons-y épisode par épisode et commençons avec l'épisode 1. Dans l'épisode 1, il y a deux choses qui sont extrêmement différentes. La première est que Ciri n'assiste pas à la mort de Calante. Dans les livres, il n'y a aucune interaction des deux juste avant la mort de Calante. Et pire que ça, et c'est là que pour moi, la série a osé un truc que j'aime pas du tout, c'est que Calante, dans la série, dit à Ciri de trouver Geralt. Et c'est vrai que dans le livre, en fait, ce qui faisait la magie de la relation Ciri-Geralt, c'est qu'ils se retrouvent naturellement. C'est le destin qui les retrouve. Là, c'est Calante qui dit à Ciri de trouver Geralt. Et ça gâche un peu la magie des livres, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est la manière dont ils se croisent plusieurs fois, avant de se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Là, on est plus sur un système de quête pour que le spectateur comprenne, mais je trouve que c'est un choix qui est très mauvais concernant les livres. Et c'est pour moi la plus grosse déception de cette saison en tant que lecteur. On en reparlera dans cette vidéo, mais la deuxième chose qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est Renfri. En fait, quand tu regardes la série, tu ne comprends pas vraiment pourquoi Renfri est tué par Geralt. Et tu ne comprends pas vraiment le dilemme de Geralt, tellement qu'il y a un mec, un mercenaire de Renfri qui vient voir Geralt, et qui lui dit « Ouais, c'est un dilemme ». Mais tu ne comprends pas vraiment le dilemme dans la série, alors que dans la série livre, c'est beaucoup plus compréhensible, et c'est pour ça que Geralt a le nom du boucher de Blavikian. À mes yeux, cet épisode est vraiment mal adapté, parce qu'ils ont raté le cœur de l'épisode. Dans les livres, Renfri dit à Geralt « Si tu ne me laisses pas tuer Stregobor, je vais assassiner tous les gens dans la place du marché de la ville ». Et c'est pour ça que Geralt doit empêcher Renfri. Parce que s'il n'empêche pas Renfri, eh bien, il va assister à la mort de plein d'innocents, et c'est pour ça qu'il intervient. Mais vu que les innocents ne sont pas au courant du fait que Geralt intervient pour les sauver, ils considèrent que Geralt a tué des innocents lui aussi, alors qu'à la base, il les protégeait. Donc ça change beaucoup du livre, et pour moi, ils ont vraiment raté une bonne opportunité pour raconter l'une des histoires les plus cultes du sorceleur. Après, je trouve que l'épisode est correct, mais niveau adaptation, ils ont vraiment raté le coche, et c'est très décevant à mes yeux. Dans l'épisode 2, il y a toute la backstory de Yennefer qui a été inventée. Tu n'as pas du tout d'informations sur ça dans les livres. Il y a quelques moments dans les livres où ça parle un peu du passé de Yennefer avec Tissaïa, mais c'est tout. T'as pas vraiment ce nombre de détails impressionnants. Quand t'arrives dans les livres, Yennefer est déjà la Yennefer de la fin de la série. Donc pour moi, c'est pas décevant. Je trouve que c'est assez sympa de voir les origines de Yennefer. L'écriture était un peu bancale, et le passage du temps était très mauvais concernant ses pouvoirs. Ça aurait été mieux fait, j'aurais encore plus apprécié, mais pour moi, c'est pas une backstory qui me dérange. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est qu'uniquement Yennefer est déformée dans l'académie. Dans les livres, c'est beaucoup de sorcières qui sont vraiment déformées ou ont des problèmes physiques. Et là, il n'y a que Yennefer pour vraiment la mettre en valeur pour le spectateur. Je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment toutes les sorcières qui passent par certaines modifications, ou parce qu'elles sont laides, ou parce qu'elles ont des handicaps, ou parce qu'elles sont déformées, etc. Là, il n'y a que Yennefer. Et je trouve ça dommage que ce soit la seule qui passe par ce procédé psychologique. L'histoire de Geralt concernant le Sylvain de la nouvelle The Edge of the World est extrêmement décevante aussi, parce qu'elle n'est pas du tout présente. Ils se font capturer comme dans la série, mais le problème, c'est que ça dure beaucoup plus de temps. Philavandrel, qui est aussi dans la série, apparaît comme un elfe très fier dans les livres, mais dans celui-ci, c'est un elfe assez clément et assez compréhensif, alors que pas du tout. C'est un peu un bâtard dans les livres, et c'est pas lui qui décide de sauver Geralt. C'est The Queen of the Fields, sûrement la reine des champs, qui intervient et qui dit à Philavandrel d'épargner Geralt, et c'est grâce à elle qu'il le fait. C'est un peu dommage de ne pas avoir eu ce personnage, je trouve ça un peu décevant. Mais ce qui est décevant, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout parlé de l'histoire de Geralt, elle est vraiment rapidement expédiée. Ça parlait beaucoup de racisme, et là, dans la série, ça dure quelques minutes. C'est vraiment, à mes yeux, encore une fois, une mauvaise adaptation. C'est pas extrêmement dérangeant, parce que je trouve que ça gâche pas vraiment le mythe de l'histoire, comme pour le premier épisode, mais c'est vrai qu'en tant qu'adaptation, c'est très mauvais et c'est juste absent, en fait. En vrai, même un résumé est plus détaillé que l'histoire de l'épisode. Dans l'épisode 3, c'est Triss Merigold, qui n'est pas censée être présente avec Foltest quand Geralt vient chasser la strige. Ça me dérange pas du tout, et au fait, je trouve que c'est même un bon ajout pour la série, parce que plus tard, Triss va revenir, et dans les bouquins, on sait qu'il y a un passé avec Geralt, c'est fortement sous-entendu, et là, il fallait faire intervenir Triss pour quand on va le revoir plus tard, et l'aura une importance, et le spectateur la connaîtra. Donc, je trouve que c'est un bon ajout. Ce qui me dérange un peu, mais que j'ai appris à accepter aussi, c'est Foltest. Dans la série de livres, Foltest, c'est un mec vraiment compréhensif, c'est un mec qui est pas gros, qui est charmant, et qui est un bon empereur. C'est pour ça que le fait qu'il ait couché avec sa sœur, et qu'il ait enfanté sa sœur, est beaucoup plus fort en émotion, parce que d'apparence, on dirait juste un mec bien. Alors là, dans la série, on dirait plus le baron rouge du jeu vidéo. Il est un peu gros, il est un peu dégueulasse et tout, c'est pas très intéressant. Attendons de voir la suite, et voir comment il évolue, parce qu'il reviendra évidemment, dans la suite de la série. Mais c'est vrai que ça gâche un peu l'idée, que Foltest était quelqu'un d'honorable, et même, il dit à Geralt, que s'il n'a pas le choix, il a l'autorisation de tuer la strige, alors que là, on dirait juste qu'il veut se débarrasser de Geralt, et laisser la strige faire ce qu'elle veut. Alors que dans le bouquin, il est plus compréhensif, et ça fait un bon parallèle par rapport à ce personnage, qui est incestueux, alors qu'il a l'air complètement honorable. Et dans les livres, il me semble que ce n'est pas un secret, l'histoire incestueuse de Foltest, et que tout le monde est au courant. Ça, j'ai un doute, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Concernant la fertilité de Yennefer, ça c'est assez différent des livres, mais c'est pas très grave à la limite. C'est qu'en fait, toutes les sorcières, quand elles veulent modifier leur corps, elles doivent renoncer à leur fertilité, et vu qu'il n'y a pas d'autres sorcières qui modifient leur corps, Yennefer étant la seule, critère et magie qui est plus introspectif. Là, c'est un mec qui design Yennefer, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas ce qui me dérange le plus, mais c'est un peu différent des livres, quand même. Ensuite, après le combat de Geralt, c'est non pas Triss qui le soigne, mais Nenneke. Vu que Triss était dans cet épisode-là, c'est plus logique que ce soit Triss qui le soigne. Sinon, on a quand même, durant deux épisodes, Istred, le copain de Yennefer. Il faut savoir qu'Istred, dans la série de livres, il n'est présent que dans un seul chapitre, et ensuite, on n'en parle plus jamais. Et tu n'as jamais la confrontation avec Geralt qui est présente dans les livres. Peut-être dans une saison 2, on verra, mais c'est que Istred, c'est logique qu'il soit plus présent vu qu'on développe plus la backstory de Yennefer. Mais dans les bouquins, il n'est présent que durant un seul chapitre. Dans l'épisode 4, Jaskier n'est absolument pas présent. C'est pas comme ça qu'il arrive à la cour de Sintra et c'est quelqu'un qui lui donne une sorte de flyer, je crois, ou qui l'invite de manière un peu bizarre, je ne me rappelle plus trop. Mais là, le fait que Jaskier soit la personne qui invite Geralt à la cour de Sintra, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une bonne idée qui justement fortifie cette idée de Sintra et de Question of Price, qui est le nom du chapitre. C'est vrai que je préfère cette version du chapitre où justement Jaskier est présent, ça a plus de sens et ça rend l'épisode meilleur à mes yeux. Et je trouve que de manière générale, c'est juste une meilleure idée. Dans mes souvenirs, Pavetta et Denis ne volent pas dans les airs dans tous les sens, c'est un peu ajouté. Ça rend leurs relations plus poétiques et charmantes, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui est assez intéressant par rapport à Denis, c'est que dans les livres, tu ne sais pas vraiment le visage qu'il a après s'est transformé. Et là, vu que dans la série, tu vois son visage, ça pose problème. Je ne vous dis pas en quoi ça pose problème, mais les lecteurs des livres savent très bien. Ça serait beaucoup vous spoiler, mais c'est vrai que, bon, on verra comment ils vont gérer cet élément plus tard. Il y aura sûrement une intrigue des livres qui aura une importance bien moins capitale que dans les livres. Ce qui me dérange, c'est que Nilfgaard, le long de cette série, sont considérés comme des barbares non civilisés. Ce n'est pas du tout le cas. Nilfgaard sont civilisés, Nilfgaard sont une nation assez propre qui cause vraiment beaucoup de biens aux provinces qu'ils envahissent. Pas que du bien, mais vraiment, l'invasion de Nilfgaard, pour beaucoup de provinces, elle n'est pas vue comme néfaste. Les provinces au sud de la rivière Yaruga, en tout cas, c'est vrai que sont vues comme des bolosses, un peu comme des barbares, je trouve que c'est un peu dommage. On va en reparler par rapport à un personnage. J'aimerais voir Nilfgaard sous un meilleur jour, j'ai envie de dire, parce que dans les livres, c'est beaucoup plus nuancé, ils sont beaucoup plus... pas sympas, mais ils sont beaucoup plus civilisés, en tout cas. La manière dont se rencontrent Nilfgaard ou Essiri, en découpant la peau de Calan, t'es un peu stupide, ça montre encore une fois, pour la série, que Nilfgaard utilise de la magie de manière assez sombre, et ça, je comprends, mais c'est vrai que dans les livres, c'est pas présent. C'est pas une mauvaise adaptation, pour le coup, ça montre vraiment le côté obscur de Nilfgaard. Mais encore une fois, j'ai pas envie que ce soit un côté trop obscur. Les Dryades, dans la série, grosse déception, pareil pour Broquilion, je trouve que c'est très mal adapté. Broquilion, dans les livres, c'est une forêt vraiment magique, avec tous les éléments qui sont vivants, qui bougent, c'est beau. C'est pas des Amazones, en soi-là, c'est vraiment des Amazones, c'est un peu cliché, ils servent à vraiment rien. Et le plus pénible à propos de Broquilion, on va en parler après, mais j'aime pas Eithne, je la trouve pas du tout convaincante. Et de manière générale, je trouve que c'est du gâchis ce qu'ils ont fait de Broquilion, parce que c'est censé être un endroit vraiment fort et magique. Et Sakasuri, qui dans l'épisode d'après, intervient à Broquilion de manière simple, c'est faux. Broquilion, dans les livres, toute personne qui se rapproche de Broquilion se fait brutalement assassiner. Là, c'est vrai que Broquilion n'est pas très menaçante, et quand Cahir dit que c'est un endroit impénétrable, et quand tu vois la série, tu te dis, ah bon ? Dans les livres, t'as vraiment l'impression que c'est un endroit impénétrable. Là, dans la série, c'est extrêmement décevant à mes yeux. En tant qu'adaptation, c'est l'un des plus gros ratés, je trouve. Et c'est vrai que la relation entre Ciri, Broquilion et l'arbre de source, n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus complexe et plus détaillé. Dans l'épisode 5, le djinn a une forme physique, c'est une sorte de nuage, mais qui peut un peu vraiment, tu le vois au fait. Là, c'est vrai que c'est des effets spéciaux, il n'y a pas vraiment de forme physique que tu peux remarquer. Contrairement à la scène dans la série où ils veulent uniquement détruire la maison, ils sont présentes, le djinn veut détruire toute la ville. Ça rend l'échelle du combat plus intense, mais c'est pas problématique, je trouve, du point de vue de l'adaptation. L'idée n'est pas que le djinn veut détruire toute la ville. L'idée, c'est que c'est là que se crée l'amour entre Geralt et Yennefer. Donc, c'est pas très dérangeant à mes yeux. Ce qui est intéressant dans la série que j'ai trouvé vraiment bien foutu, c'est que c'est sous-entendu que Geralt veut trouver le djinn pour se séparer du droit de surprise qu'il a eue et du coup, se débarrasser de Ciri. Et quand il ouvre, du coup, le pot du djinn, il utilise ses trois voeux. Dans la série libre, c'est pas du tout comme ça. Dans les livres, il est juste en train de pêcher et il récupère le djinn avec Jaskier et puis il ouvre. Je trouve que la version de la série n'est pas mauvaise. Elle est juste en lien avec l'épisode précédent et avec le droit de surprise. Dans les livres, Yennefer est beaucoup plus méchante que dans la série mais je pense, encore une fois, c'est un bon choix parce que si tu montres une Yennefer trop méchante durant cette scène, elle sera beaucoup plus difficile à apprécier par la suite. Contrairement à la série où le premier vœu de Geralt est de dire à Jaskier de la fermer, le premier vœu de Geralt dans les livres est de dire au djinn d'aller se faire foutre et je suis grave déçu qu'on n'ait pas eu le droit à cette scène-là. Mais bon, c'est un détail plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'orgie dans la scène avec Yennefer mais c'est une référence au deuxième livre où Geralt rêve ou du moins se rappelle de la scène avec Yennefer lors d'une orgie où ils sont tous les deux présents. Vu qu'on n'aura jamais l'orgie, je pense, c'était la seule référence par rapport à ça. Je trouve que c'est une belle référence au deuxième livre et ça marche plutôt bien. Il me semble qu'il n'y a pas du tout de délire où Geralt se fait emprisonner. Dans les livres, c'est plus un combat avec le djinn plus qu'une possession. Dans les deux cas, je trouve que ça marche plutôt bien. Dans les livres, Yennefer entend le vœu de Geralt alors que pas dans la série. Ça va servir à un élément de l'épisode 6 plus tard. Dans les livres, Sakasuri ne meurt pas mais il ne réapparaît plus jamais. Donc le tuer, c'est pas très problématique. C'est même d'ailleurs logique parce que sinon, il serait à la recherche de Ciri. Donc je trouve que c'est un bon choix de scénario et pour le coup, ça peut être assez intelligent. Dans l'épisode 6, c'est là qu'est la grosse différence par rapport au livre et que je trouve dommage de ne pas avoir vu dans la série mais je comprends quand même parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes et vu les différentes temporalités de la série, il n'y avait pas moyen de faire ça bien. Geralt et Yennefer, ils ont, je crois, vécu pendant plus d'un an ensemble avant justement de se séparer. Ils se voient plein de fois à plein d'événements différents. C'est ça la thématique du destin et justement du vœu du djinn. C'est qu'ils se croisent justement par hasard à plein d'endroits différents. Ils en parlent un peu dans la série mais ça rend vraiment leur relation plus magique. C'est le fait de se croiser tout le temps et de toujours se retrouver quoi qu'il arrive. Je pense que ça sera plus abouti dans la saison 2 de la série. Dans l'épisode 6, Yennefer est vraiment vénère par rapport au fait que Geralt a fait le vœu de la revoir plus souvent. Dans les livres, elle n'est pas du tout vénère. C'est d'ailleurs un vœu qui lui plaît assez bien et qui confirme un peu leur amour. Dans les livres, le dragon est censé être magnifique. Dans la série, ouais, c'est les effets spéciaux, c'est juste pas terrible. Une chose extrêmement surprenante dont je ne suis pas très fan, c'est que Caïr dans les livres n'est pas au courant pour la prophétie de Syrie. Alors que là, il a l'air d'être complètement au courant dans la série. C'est un peu bizarre. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de la prophétie dans la série de livres. Là, dans la série, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes vont être au courant. On verra ce que ça donne mais en soi, Caïr n'est pas au courant. Le chevalier qui vient avec Yennefer ne meurt pas mais est juste blessé contre le dragon. Je ne me rappelle pas du tout d'histoire de Changelin ou de Doppler dans cet épisode. C'est une idée intéressante. C'est peut-être une référence à Doudou qui reviendra peut-être dans la série mais sinon, je ne me rappelle pas du tout de cet événement et d'un Changelin qui a appelé durant cette scène. Ce qui me dérange par rapport à Caïr c'est que dans les livres Caïr au début tu ne l'apprécies pas vraiment et il devient extrêmement appréciable. C'est l'un de mes personnages préférés dans les livres. Le truc c'est que là, Caïr il tue genre toute une auberge. Il massacre tout le monde pour trouver le Doppler et ça va être vraiment difficile aux spectateurs d'apprécier Caïr après avoir massacré plein d'innocents. On verra comment il y arrive mais Caïr a une place importante et il est beaucoup plus appréciable que vu dans la série. Dans l'épisode 7 et 8 c'est vrai que Ville Gefford s'est introduit. Je le voyais plus comme un gros tank un mec brillant et arrogant mais moi ce qui me dérange et c'est surtout dans l'épisode 8 c'est que Ville Gefford il arrive à battre des adversaires extrêmement puissants dans les livres. Certains que vous connaissez même en ayant regardé uniquement la série et c'est impressionnant à quel point dans cette série là il perd un combat contre Caïr. Dans les livres il affronte même un vampire et ça se passe très très bien pour lui alors que les vampires dans les livres c'est l'une des créatures si c'est pas la créature la plus vénère en tant que puissance et là perdre face à Caïr je me dis juste qu'il a quelque chose derrière la tête je sais bien ce qu'il fait dans les livres mais là j'ai trouvé ça un peu louche j'espère qu'il a fait exprès de perdre mais pas sûr vu comment il se bat j'en sais rien mais en tout cas je voyais pas Ville Gefford perdre un combat dans cette saison encore moins face à Caïr. C'est là qu'il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé c'est que du coup Ciri quitte Broquilion et là au fait dans la série livre et c'est sûrement ma plus grosse on va dire déception par rapport au livre dans la série livre Geralt et Ciri se croisent la première fois de leur existence dans Broquilion et Geralt propose de la ramener à Sintra c'est pour ça que c'est extrêmement fort dans les livres c'est que Geralt a rencontré Ciri par pur hasard Ciri n'est pas au courant de qui est Geralt parce que Calante ne lui a jamais dit contrairement à la série et Geralt la ramène à Sintra et c'est là que c'est fort parce qu'en fait Geralt l'a ramené là où il y aura un massacre et il se sent un peu mal par rapport à ça et il est à la recherche de Ciri parce que c'est lui qui l'a ramené pour se faire techniquement massacrer et du coup leur rencontre à la fin de l'épisode 8 elle est touchante parce qu'il y a cette thématique de la destinée qui revient sans arrêt mais dans les livres elle est beaucoup plus touchante on va en reparler juste après Ystred encore une fois n'est présent que dans un seul chapitre de la série livre et là il est représent encore une fois et la grosse différence aussi c'est que Geralt n'est pas du tout là lors du massacre de Sintra Geralt découvre le massacre de Sintra parce que c'est Jasquet qui lui dit parce qu'il n'était pas loin et il se rend compte que la guerre a changé parce que c'est pas une guerre de conquête c'est une guerre de massacre c'est un génocide que les Nivgardiens font à Sintra et c'est ça qui est problématique c'est que Geralt n'est pas du tout censé être là et ça ça me dérange parce qu'en soi ça n'apporte rien à l'histoire mais c'est vrai qu'en soi si on prend les événements de la série vu que Geralt c'est qu'il doit retrouver Ciri il revient à Sintra pour la récupérer et donc il assiste au massacre mais en soi je trouve la thématique du livre plus forte parce qu'ils se rencontrent par hasard deux fois d'affilée dans la série c'est pas le destin parce que c'est Geralt qui veut aller la récupérer du coup c'est vraiment lui qui décide dans la série de livres c'est vraiment par pur hasard et c'est là que tu comprends vraiment le destin le combat de sorcières du moins de l'île de Sodden je le voyais plus magie contre magie ça a été plutôt bien fait dans la série c'est sympa d'avoir ça à l'écran c'est peut-être un peu différent par rapport au livre je voyais ça plus magique mais c'est pas très grave à la limite visiblement Tri sera une cicatrice physique à cause de la bataille de Sodden sur son torse à cause des flammes dans la série de livres elle a pas du tout de marque physique à cause de la guerre c'est plus un traumatisme psychologique qui l'a vraiment brisé dans les livres Fringilla n'est pas si méchante que ça c'est assez problématique qu'elle fait juste son travail là dans la série elle est vue comme la grosse méchante c'est un peu dommage je trouve encore une fois ça va par rapport au fait que Nilfgaard sont vus comme des méchants mais Fringilla il est moins méchante dans les livres j'ai pas envie que Kayir Fringilla et Nilfgaard deviennent les gros méchants de la série c'est pas du tout comme ça dans les livres ça serait vraiment osé et à mes yeux une mauvaise idée un truc qui est bien c'est que Geralt rêve donc après la bataille contre les ghouls de sa mère et ça c'est vrai c'est comme dans les livres mais il rêve aussi comme je l'ai dit précédemment de l'orgie avec Yennefer et d'autres scènes de sa vie c'est plutôt bien adapté même s'ils ont pris un peu de liberté par rapport à ça je trouve ça plutôt bien Yenne qui détruit tout alors ça c'est un peu une liberté mais pas trop non plus dans le sens où on sait très bien que Yenne elle va un jour apprendre à une sorcière ou du moins quelqu'un qui a des capacités magiques de ne jamais utiliser ses pouvoirs en drainant du feu elle a le droit d'utiliser plein d'éléments différents mais pas le feu alors là Yennefer utilise le feu et ça montre vraiment la vraie puissance et le chaos pour finir la grosse différence en soi c'est la rencontre donc à Geralt et Syri je vous l'ai dit ils se sont rencontrés une fois avant un bronquilion et Geralt qui est blessé le marchand le ramène à la maison et Syri est présente comme dans la série sauf que c'est la deuxième rencontre et on n'a jamais eu le droit à la fameuse phrase de fin du bouquin où Geralt dit à Syri qu'elle est bien plus il lui dit you are much more et c'est super touchant là ils ont essayé de faire un twist un peu différent donc ça finit en mode qui est Yennefer je comprends le twist mais je suis un peu déçu de ne pas avoir eu le droit à cette fin de phrase extrêmement touchante et surtout à cette fin de bouquin qui est juste parfaite donc c'est quelques libertés je suis vraiment déçu du destin et la gestion de ce destin surtout par rapport à Geralt et Syri je suis un peu mitigé par rapport à Caïr et Vilgefort et vraiment déçu genre énormément déçu par rapport au boucher de Bladyken j'espère ne pas avoir loupé des trucs vraiment évidents si vous avez des choses à rajouter mettez moi tout ça dans les commentaires si vous aimez la chaîne pensez à vous abonner pour voir la prochaine vidéo Witcher mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien à Utip ou vous faites un don ou vous regardez une publicité ça me fait un peu d'argent suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives suivez moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous